Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le dixième épisode du Let's Play sur Rise of the Tomb Raider. Aujourd'hui on va du coup essayer de s'évader de la prison, bien entendu accompagné du coup de notre nouveau partenaire, j'ai nommé Jacob, donc c'est parti, sans plus tarder. C'est très délabré par contre. Très très délabré ici. Ouais ouais si tu veux, si t'insiste, je pense pas qu'il y aura énormément de trucs ici à récupérer honnêtement, bah un peu par-ci par-là mais on... Cet endroit est lourdement marqué. C'était un camp de travail. Un vlog ! Alors, nouveau truc magnétophone là ? Ah non ! J'ai assez récent en plus. Trois d'étranges sentiments, une part de regrets certainement, pour cette partie de moi qui est morte dans cette salle de torture, mais autre chose aussi. Je sais que Constantin pense que je me suis attendrie, que le temps passé avec les Croft m'a rendu faible, mais il se trompe. Il ne s'agit pas de faiblesse, je le ressens au contraire comme une nouvelle détermination. Je savais que Lord Croft était un homme intelligent, et je sais que sa fille détient des secrets. Ce serait une alliée inestimable, et une ennemie redoutable. Je dois m'assurer que Constantin ne se laisse pas aveugler par l'orgueil quand nous l'affronterons. Ok, mais en soi elle était vraiment infiltrée depuis bien longtemps, mode argent double, voilà ! Mais d'ailleurs en entendant ça, il me semble, enfin, c'est ce que je comprends, que Anna est quand même au-dessus de Constantin, dans l'ordre hiérarchique. Mais ça ne veut pas dire que c'est elle encore la big boss, parce que bon, on l'entendait dans les discussions là, mais c'était bien la voix d'un homme, hein ! Ne me trompez pas là-dessus, c'était la voix d'un homme, hein ! C'était pas une femme, donc ce n'était pas Anna, donc il doit y avoir encore quelqu'un au-dessus. Par contre cette personne, on ne sait pas qui c'est, et ce qu'on saura peut-être jamais d'ailleurs, mais Anna, elle a l'air d'avoir un rôle important. Du coup, bon ici, le seul truc, ah non, le seul truc qui a un intérêt, non pas du tout, c'est pas cette espèce de projecteur là, mais on a un gros coffre, comment j'ai pas pu le voir d'ailleurs ce coffre ? Tant pis, hein ! Ce qui m'intéresse, c'est que je vais pouvoir l'ouvrir, qu'est-ce qu'il va me donner ? Ta-ta-ta-ta ! Pièce d'arc à poulies, 2 sur 4, ok, 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 oui c'est vrai qu'il y a l'arc à poulies, je l'ai toujours pas à lui. Donc ça, ok, et du coup après il y a la porte, mais moi ce qui m'intéresse, c'est ça, le vidéoprojecteur. Il va me dévaluer des trucs, non, ou pas ? Les soviétiques envoyaient des prisonniers aussi, ils travaillaient dans les mines. Et ça ne leur suffisait pas, ils capturaient beaucoup d'entre nous, ils prenaient des enfants à leur mère pour les asservir. En sang, ça donne la chair de poule. Je vois ça. Tous ceux qui ont survécu à cette période, ont des choses à raconter. Next. Next. Pourtant il y en a encore, non ? Non. Nadamas, nadamas, ok. Bon bah let's go alors. Let's go, let's go, let's go. Attends, mais d'où on a notre culé de retour là ? J'ai pas compris là par contre. Attends, attends. Ah bah oui, c'est vrai, on l'a récupéré, oui. Non, non, je dis connerie. Et une fois là-bas. On a tout récupéré, oui, on a tout récupéré, oui, oui. Sauf les munes. Il n'y a que les munes qui nous manquaient. Du coup, j'ai plus de pistolet, mais bon, alors. Enfin, j'ai le pistolet, mais j'ai plus de munes. Il est inutilisable pour l'instant, l'orignée, une échelle. Et là, je dis bien, vous voyez mon instinct partout, hein. Hélico. On est de nuit là, ça va être intéressant ça. Ok, bon par contre ici, on ne voit rien. La suite, c'est par là. Il file Jacob là ou quoi ? Oh alors, il veut faire du... La danse du rapide Jacob, non, je sais pas. Il fait des petites blagues comme ça. Et fois ça passe, il faut qu'on passe pas. Oh bah, je sais pas, hein. Ouah, 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 ouah. Ça va dépoter grave, mon gars. Attendez là, je vais m'occuper de ça. Il doit se dire quoi ? Comment ça ? En tout cas, il me donne ça, je sais pas. Examiner la salle de commande qui ouvre la porte. Ouais, ouais, mais je veux bien. Mais avant d'examiner, il va falloir peut-être se débarrasser des gardes, là, hein. Ah, là, pas, 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 pas. Par contre, je sais toujours pas ce que ça va dire quand ils sont en groupe. Genre, on m'a dit, hein, d'être discret et tout ça. Mais, euh, je sais toujours pas comment, hein. Bon, je sais ça. Ah oui, en fait, il m'offre tout ça pour fabriquer les flèches, mais c'est... J'ai déjà fabriqué, j'ai déjà pré-shoot le jeu, quoi. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, moi ? Parce que c'est vrai que du coup, je sais toujours pas à quoi ça correspond, là. Sûrement un truc, par exemple, je sais pas, quand il... Non, je peux même pas faire de supposition. Par contre, on va commencer par tuer lui, ce serait judicieux, ouais. Effectivement, ce serait judicieux. Ouais, bah, pas besoin, tu vas mourir. Et hop, voilà. On va sûrement continuer par passer en hauteur, comme ça, et on se débarrassera après deux... Ah là, d'ailleurs, les pièges vont être peut-être judicieux. Pas pour l'instant. Par la suite, oui. Mais il y a encore une... Là, par contre, comment je peux faire ? Parce que, si je vais en face, là, le problème, c'est qu'il y a un tour de garde. Elle va me repérer avec le spot de lumière, donc... C'est pas des plus astucieux. Mais en même temps, j'ai pas l'impression que je peux atteindre cette... Bah non, regardez, elle est protégée et tout. J'ai pas envie de me presser, là, pour bien faire les choses, donc j'examine les possibles possibilités. Mais là, si je descends, du coup... Le problème, c'est que si je vais là, je suis grillé. C'est bien ce que je pense, je suis grillé. Putain, il est comme Puff ! Ouh là ! Bah, 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 ouais. Ouh ! Monsieur, je ne vous permets pas. Je ne vous permets pas, monsieur, non mais oh ! Ah oui, il y a un autre... Il a un couteau... Si je pouvais avoir ton couteau de combat, en plus, ça me permettrait de faire plusieurs choses. Merci. Il y a des munes. Putain, il y avait des munes ici depuis le début, c'est gênant, quand même. Là, c'est le moment de TG. Venez ici, mes amis, il y a un piège qui vous attend. Putain, j'ai bien pu... Récupérer. Ouais. Je ne sais pas, par contre, si j'ai un silencieux, ça me fait baisser mes dégâts. Je n'ai pas bien l'impression. Et lui, il va se dire, viens là, tu vas te faire empoisonner. Bon, je voulais faire en discret, bah, je n'ai pas réussi, tant pis. Putain, il est un peu... Mais là, je fais vraiment en mode while again, il n'y a vraiment plus de respect de ce que je fais. Oh là, oh là, oh là, oh là. Il faut se soigner, comment on se soigne déjà ? C'est vrai, c'est là. Voilà. Attends, mais je vois une shot, hein. C'est efficace. Efficacé, pas cher. C'est mes balles que je préfère. Voilà. Wouhou. Qu'est-ce que tu as coupé, là, je vais mourir. Attends, ça me paraissait vraiment, encore, de le faire en discret. Vous avez vu, là, tonne d'ennemis ? Bon, sûrement que c'était possible, mais... J'avais pas... J'avais pas l'astuce pour le faire, tu vois. Bon, bah, voilà. On s'en est débarrassé, finalement. En tout cas, je suis plutôt satisfait de mon silencieux, parce que... Très efficace, hein. J'ai ma impression que mon pistolet est plus efficace, maintenant qu'il a un silencieux. Bon, je sais que c'est pas réel, hein, mais... Quand même, hein, je les one-shot tous. C'est vachement cheaté. En même temps, c'est vrai que j'ai un pistolet puissant aussi, hein. Donc, du coup, ça doit être... Ça qui m'intéresse. Ouais, ouais, t'arrêtes pas, là, toi, parce que sinon... Je suis pas dans la mouise, hein. Tiens, il y a un ordi, ici. Pourquoi il est en surveillance ? Ah ! C'est un défi. Tirer sur les ordinateurs rouges pour détruire... Pour réduire à néant les informations. 10, ok. Donc ça, c'est un défi. Ok, bah, je me disais aussi pourquoi c'est en surveillance. Ils doivent être tous là, je pense, hein, les ordi. Bon, en tout cas, tous dans la prison. Bah, oui, de toute façon, ils pourraient pas être ailleurs, hein. Quoique, il y a la zone de l'autre côté, là, qui est isolée. Ça, c'est peut-être possible, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas accès. Donc, j'en sais pas grand-chose. Hop. On a de quoi fouiller, du coup. On a de quoi fouiller. Là, je peux pas y aller, hein. Non, non, c'est du... C'est du boucher. Hop. Il vient ou pas, du coup, le Jacob, ouvrir sur son toit ? N'empêche, je l'aurais pu mettre utile, hein. Maintenant, le mec, il est resté, vraiment, il nous a écouté. C'est peut-être pas si positif que ça. D'ailleurs, je vais peut-être arrêter de bousiller mes lunes. Il faut détruire ça, on pourrait peut-être utiliser l'arc. Quoi que ça marche, peut-être pas, je sais pas. Alors, ici, il n'y a rien. C'est vrai que je peux les fouiller, eux, hein. Ils donneront... 10 balles ! What the fuck ? Ah oui, quand même. Ils déconnent pas, eux, dans les ressources qu'ils donnent, hein. Putain, c'est des bons gagardes, hein. Oh oui, des bons gagardes. Oh oui ! Oh oui ! Oh oui, 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 oui. Ok. Il y a un autre ordi, ici. Ça fonctionne, en plus. Ça fonctionne bien. Et plus un point de compétence pour avoir détruit un ordi. Bon, j'accepte amplement. Putain, il n'y en aurait pas plus que 3 des ordi pour l'instant ? Bon, il y en a sûrement, là, dans le truc, mais... Hors de cela. Bon, déjà, je vais monter sur le toit. Je vais monter sur le toit, déjà. Bon, je pense qu'il n'y a rien, mais je préfère vérifier. Donc, pour monter, on va prendre l'échelle qui est ici. Il est encore sur le toit, du coup, Jacob, tu vas me dire. On va monter là. Est-ce qu'on peut le voir d'ici ? Il est bien caché, hein, c'est ça, ouais, ouais, c'est ça. Cache-toi, cache-toi, fais ce que tu as fait. Alors, du coup, ici, maintenant, je peux passer. Ah, mais je lui aurais mis une flèche, finalement, en fait, au mec qui était là. Ah, putain, je suis con, ouais, c'est ça, en fait. Même une balle, hein, de pistolet, ça suffisait. Bon, bah, tant pis, hein. Et là, par contre, je pouvais pénétrer ou pas ? Genre, attendez, là, je prends, par exemple, mon pistolet silencieux. On est encore en mode furtif. Là, il n'y avait même pas moyen de péter la vitre. Ouais, donc ça, par contre, c'était gênant, quoi. C'était gênant. Bon, il n'y a vraiment rien, du coup, sur le toit. Du coup, je regarde, ai-je raté quelque chose ? Il n'y en a pas l'air. Là, il y a un truc, par contre, c'est quoi, ça ? Ah ! Ok. Comme le dirait Denis Brognard. Ah ! Ok. Très bien, très bien, très bien. Donc, attendez, c'est ça. On peut le faire. Ça fait quoi ? Aucune utilité ? Ouais, pourquoi aucune utilité ? Non, aucune utilité. Nada, 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 nada. Bon, bah, du coup, direction le petit bulot, là. Il arrive, il arrive. Alors, déjà, il y a un ordi, je crois. Non, il n'y a pas d'un ordi. J'ai cru voir une lumière rouge. Enfin, j'ai vu une lumière rouge. Du coup, je me suis dit, c'est un ordi, mais non. On a des balles. Putain, mais j'ai combien de balles, là ? 64. Ah, bah, si, il y a un ordi, ici. Hop là. Et de 4. T'as un 10, ça va être chaud, quand même. Et du coup... Mais si, attendez. Si, si, il y a un ordi. Je dis des conneries. Il y a ça. Anna a laissé tomber son masque. Nous sommes enfin réunis, elle et moi. Ces dernières années, sans elle, ont été difficiles. Oh, pas fou. Quand j'étais faible, c'est toujours sa voix qui m'a redonné des forces. Quand elle doutait, je lui redonnais espoir. Ceci dit, je dois avouer que je suis inquiet à son sujet. Sa santé se détériore, certes. Mais c'est sa détermination qui me préoccupe le plus. Je crains qu'elle ne se soit émoussée au contact des Croft. Elle a dû feindre ses sentiments pour Lord Croft avec une telle force qu'ils sont devenus réels. Et je crains maintenant qu'elle ne reproduise le schéma avec Lara. Ouais, c'est ce qu'elle a dit. Elle avait des vrais liens avec Lord Croft, là. Est-ce qu'elle pourrait faire encore un retournement de situation, elle ? Double trahison ? C'est un triple agent double, double agent double. J'en passe des meilleurs, je sais pas. Ah ! Ok, c'est en gros ça. Mais à chaque fois que c'est vers cette direction, je suis obligé de sortir un A. Ah ! Très bien ! Dérigez-vous vers la cour. Je suis déjà là. Yeah ! Bon, bah tout s'explique du coup sur le démoulement. Oui, bah en même temps, la suite ne pouvait pas être vraiment autre part. On en est où du coup ? Ah ! Bah... Putain, mais il faut que j'arrête avec mon... Oh là ! Oui, mais que voulez-vous, là ? J'ai que ça comme expression, moi, quand j'en ai tout comme ça. Mais attendez. Ah, mais c'est le défi, oui, mais ça ne désigne rien d'autre. Donc. Toi, par contre, tu commences à m'énerver, Ico, là, à faire des va-et-vient au-dessus de ma tête, là ? Hmm... Podre d'ancrage de la corde. Ah, ok, je vois. Je vois, je vois. Va falloir relier le poteau à cela, peut-être, non ? Je sais pas. Si, si, c'est ça. À quoi ça servirait ? Bon, on va le faire, hein. Voilà, donc ça, également, comme pour le 1, on connaît très très bien. C'est quand même bizarre de dire 1, mais c'est un reboot, donc oui, c'est le 1, il faut quand même le dire comme ça, mais c'est pas le premier Tomb Raider, loin de là. Loin de là. Donc, il n'y a rien ici, sinon, à part le truc d'ancre... Ah bah si, il y a le casier. Le casier qu'on peut déverrouiller avec les clochers, comme le capitaine clochers. Aïe, aïe, aïe. Oui, bon, c'était juste pour de l'XP, sérieusement, oh là là, vous êtes vraiment sadiques, hein, défaut. Bon, bah, montons, alors. Tout, 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 je vois pas l'utilité, en fait. Sérieusement, pourquoi on fait ça ? Parce que, bah, je prends l'escalier et... Ah, ça me stresse de rater des trucs comme ça. Bon, par contre, du coup, c'est ici, la suite. Ouais, bah, il s'est infilé, je sais pas. Ouais, ça, je me disais que c'était rouge, c'était pas pour rien, non plus. Bon, j'espère que les 4 derniers ordi, ils sont dans les parages, j'ai vraiment pas envie d'en rater. Parce que, est-ce que je pourrais tourner ici ? Je sais pas. Oh, en plein QG. Alors, j'ai de bonnes nouvelles, la mission de reconnaissance. Les natifs ont une colonie, elle est de l'autre côté de la montagne. Enfin, ton heure de gloire approche. Notre heure de gloire, du moment que tu ne t'écartes plus du droit chemin. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu es très attaché à elle. La fille de Croft, autrement, elle ne serait plus en vie. Mais on ne peut pas s'apesantir sur le passé. Tu doutes de moi. Tu sais ce que j'ai donné aux trinitaires, ce que j'ai sacrifié, ce que je traverse... Elle est en fin de vie ou quoi, elle ? C'est ça, c'est ça, elle est en fin de vie. Ah, tout s'explique. Tout ça n'aura plus d'importance. Le jour où tu auras accompli ta mission. Constantin, on vous demande aux cellules de détention. Toi et moi ensemble, grande sœur. Oh ! Ok, il faut que tu le vois. On en apprend beaucoup plus sur l'histoire, là. C'est sa grande sœur. Donc, je comprends. Donc, vraiment, il n'y a pas de système hiérarchique. C'est plus qu'ils sont collaborés. Ouais, collaboration. Mais qu'est-ce que vous faites ? Oh. Ça devient très intéressant. Lorsque l'humanité sera jugée, les non-croyants seront changés en cendres, puis balayés. Les purs seront révélés au grand jour, et la vie éternelle leur sera donnée. On est en dessous. Ouais, c'est ça. Mais c'était hors de la vue des Trinitaires. Nouveau document déverrouillé. Ah, c'était un document, du coup, qu'on a eu dans la cinématique. C'était ça. Mais du coup, je n'ai même pas pu le voir. D'ailleurs, on en est où, là, au niveau de la progression ? 35% du complexe soviétique. Bon, c'est déjà ça, quoi, on va dire. Mais par contre, j'ai peur pour les ordi d'en avoir oublié. Mais bon, je n'ai pas pu en oublier 4. Donc, non, ce n'est pas possible de encore y en avoir. C'est presque sûr, je dirais. En tout cas, ouais, on en apprend vraiment beaucoup, beaucoup plus sur l'histoire. Anna qui est malade. C'est la grande sœur de Constantin. Elle a besoin de la source divine pour vivre encore, car elle est en fin de vie. Ça se lit bien, tu vois, les trucs vont par contre. C'est vraiment... Ouais, bah si, on va passer, hein. Et je pense qu'on peut se faire repérer, donc il faut faire gaffe à ce qu'on fait. Non, quoique... Quoique, euh, attends, hein. Quoique, on va un peu patienter, peut-être. Ouais, bon, finalement, là. Je ne sais pas par où on va débarquer, là. Ok, on arrive dans une pièce qui a l'air fine. Il y a des trucs ici ou pas ? Oui, il y a des... Oh, il y a une carte ! Il y a une putain de carte ! Nouveau document et lieu de fresque révélé. Ok. Bon, déjà, ici, nouveau magnétophone. C'est étrange de retourner sur le terrain. Après tout ce temps passé infiltré, à mener une vie de rêve dans le manoir des Crofts. Ici, le confort n'existe pas. L'air est glacial. La nourriture insipide est froide. La compagnie en dehors de Constantin est effroyable. Mais j'ai demandé à venir ici. J'en avais besoin. La patience est un luxe que je ne peux plus me permettre. Constantin et moi avons commencé ce voyage ensemble. Je serai à ses côtés quand il accomplira son destin. En attendant, Je respire à fond. Je laisse l'air, je l'ai brûlé mes poumons. Il me rappelle que je suis toujours en vie. Il me pousse vers notre avenir glorieux. En tout cas, ils sont vraiment très intéressants ces trucs optionnels. Juste, je vais regarder ma carte du coup. Ah oui. Ouh là là là. Ouh là là là. Ok, donc un ici. Un ici. Un ici. Bon, c'est dans des endroits où on n'a pas encore été je crois. Ouais non. Non, non, j'ai pas encore été là. Ouais, mais c'est que dans la prison que ça a révélé les nouveaux trucs de toute façon. Donc très bien. Par contre, je voulais voir le document du coup. Ouais, mais je pense que je ne pourrais pas le revoir. Tant pis. Tant pis, tant pis. C'est pas grave. Il n'y a rien d'autre du coup. Bon, c'était déjà bien. Il y avait déjà pas mal de trucs. Ok, donc sortons d'ici. Il y a des trucs dehors en plus, j'ai vu. On va fight encore je crois. Ok. Oui, effectivement, il y a des choses ici. Encore un document ? Non, relique. Mais attends, il y a peut-être un truc derrière, attention. Eh ben non. Tout n'est que fin tri. Alors bon, ça, ça me paraît très très net. Peut-être que les flèches grapins peuvent attacher aux anneaux de la corde. Oui, effectivement. Je vois, en plus c'est très électrique. Donc on fait ça. Hop. T'attaches ça. Et du coup... Sauf que du coup, je ne vois pas ce qu'on fait maintenant. Parce qu'on ne va pas prendre la corde pour... Quelle utilité ? En fin de compte. Attendez. C'est ça. Ben quand même, ça servait de l'attacher alors comme je l'ai fait. J'ai gagné de l'XP. Ah oui ! Il n'y a plus d'électricité du coup. Enfin si, il y en a encore. Donc il faut encore... Et là, c'est bon. Oh, malin. Je n'avais pas prédit ça. Attendez. Faites pas les malins. Sinon, je vous emmène dans l'électricité, vous. Du coup, il faut... Fermer le truc. Je pense qu'il faut remettre de l'électricité. Enfin, je ne sais pas. Quoi que non, peut-être pas. Parce que de toute façon, est-ce que je peux le ramener vraiment dans l'électricité le truc ? Enfin, dans l'eau, pour faire l'électricité. J'en ai pas bien l'impression. Ben, je ne sais pas ce que je voulais faire par contre. Je peux quand même mettre direct un marqueur sur lui là. Si on doit y aller. Parce que c'est loin ou quoi ? Parce que je pense que c'est là où on va aller. C'est dans notre chemin. Notre progression est par là. Bon. Continuons, continuons. Ben, vous voyez, on a fait trois épisodes secondaires. Mais là, ça frappe déjà. Deux épisodes principales d'affinée. On alterne bien, quoi. Ça nous fait un fusil, au moins. Par contre, mec, tous les balles que je te mets dans la tête, voilà, quoi. C'est un commentaire. Le comment. C'est une AK-47. Trop bien. J'ai l'impression que par contre, il y a un silencieux du bruit. Nouvelle armée qui suit l'assaut. Trop bien. Oh, la musique est trop bien. Wouhou, c'est épique. Putain. Putain. Qu'est-ce que tu as ? Putain, la AK-47, tu déconnes pas. Les dégâts sont là. Vous êtes tous les dégâts. Vous êtes tous là. Ben, vous êtes là. Mais ouais, regardez les dégâts. Wouah. C'est effroyable, le truc. Je dirais presque qu'on est cheaté. Mais non, il ne faut pas dire ça. Hop. Ça, non. Ah, la musique est trop épique. Il n'y a rien. Vérifiez toujours. Moi, je suis les conseils que mes chers abonnés me donnent. Alors. Arrête. Mais on est trop abusé. Les dégâts que j'ai, quoi. Genre, mais, on nous donne l'arme ultime dès le début du jeu ou ça se passe comment, là ? Enfin, on n'est plus vraiment au début du jeu. C'est déjà le 10e épisode. En plus, il y a des putains de barillers explosifs pour encore plus s'aider. Bon, clairement, en ce genre de situation, normalement, il n'y a pas de... Ah, ça, on est au max. OK. Il n'y a pas vraiment de truc à normalement récupérer. Je préfère checker, on ne sait jamais. Mais normalement, non. Hop. Ah, ça, par contre, je peux récupérer. OK. Ouais, non, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais faire ça encore. Donc, on s'en rapproche, hein, les documents. C'est bien que je sorte de la prison aujourd'hui, mais je ne sais pas si ça va vraiment être possible, niveau 3. Mais ce serait pas mal. Wow, 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 wow. Je me disais aussi, il y avait un truc avec la boîte de conserve, vu qu'il l'a montré. Mais à quoi ça va servir ? Air 1, oh, 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 je vois. Très bien, grenade à la Shrubnel, à Shrubnel, à Shrubnel, à Shrubnel, c'est quoi ça ? Les boîtes en métal, oui, permettent de fabriquer, peu, 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 et boum. Ah, ça doit être un truc avec des coups dedans et ça projette dans tous les sens, non ? Ça doit être un truc comme ça. Et du coup, pour confectionner, c'est... Ouais, mais c'est comment du coup, parce que j'ai pas suivi comment elle a... Comment elle a crafté ? Je sais pas, suivi, vie. C'est comme qu'on craft. OK, c'est avec... C'est avec R1. Donc comme les flèches... Les flèches acides. Acides, empoisonnées, tout ce que vous voulez. Ça, hop. Ouais, sauf que... Ouais, bon, tant pis, on va te laisser, boîte de conserve. Fais à ton âme, boîte de conserve. Bah, eux, déjà, ils prennent un peu moins leurs balles, et encore, et encore. En plus, on a masse munitions, hein. On est pas en panne. Ça, je prends. Hop. Ok. T'es gêné, toi. Mon mec. Ok. Ouais. Non, on va lâcher, ça sert à rien. Maintenez. Ok. Ah d'un coup c'est un peu plus calme Putain l'autre il est tombé Ah Oh merde par contre les ordi Oh j'ai dû en rater Vous me permettez de retourner en arrière Parce que je crois que j'ai raté des ordi du coup Je suis vraiment pas sûr qu'on puisse retourner ici en fait après Je sais pas Je sais pas ça me stresse un peu parce qu'on a pas eu de feu de camp J'aurais peut-être raté des ordi mais je sais pas où en fait Exactement Mais c'est possible Là j'en ai que 7 sur 10 Après regardez Je regardais aussi en surbrillance Et regardez regardez ouais c'est ça Et y'a vrai rien donc je sais pas En soi je sais pas Genre ici je suis bien d'accord On est bien d'accord y'avait vraiment rien Non y'avait rien Non normalement je pense que j'ai rien raté Après il se peut que j'ai quand même raté quelque chose Malheureusement Parce que en soi j'ai vraiment pas de feu de camp Donc j'ai pas de moyen de retourner Peut-être qu'il y en aura un j'espère d'ailleurs Parce que sinon ça va être chaud Donc faut voir Après là tu peux aller comme ça mais Je sais pas Je sais pas C'est chelou c'est bizarre En tout cas Je me rapproche du document On est plus très loin Donc là Voilà Ah bah il sait ça ok il est là Mais beaucoup plus près que je le pensais Trofait obtenu 25% 25% les documents déjà Et B Et B Alors que notre seul but Est d'utiliser ce secret Comme il doit l'être Ce monde est trop corrompu Trop pourri Trop malade pour être sauvé par d'autres Que par l'ordre Nous rassemblerons notre armée Un homme juste la commandera Constantin Normal c'est mon frère Non mais Donc ouais 25% déjà Vous vous rendez compte Ça veut dire que Je ramasse bien les trucs Parce qu'on en est là Et ouais Non c'est pas mal Alors du coup Bon prochain objectif Au niveau des trucs Qui sont affichés à la carte C'est ça Ça c'est le document Et la relique Qui sont là Ça paraît loin Mais honnêtement Je pense qu'on va vite être arrivé C'est quoi ça par contre Ouh Ça c'est un truc intéressant Et ma foi J'ai l'impression Qu'est-ce que c'est Ah Carte mise à jour Secret dévoilée Qu'est-ce que tu m'as Ok Ça dévoilait d'ailleurs Un coffre ici Coffre fort Et ça m'a dévoilé 3 fresques 3 fresques Ah non c'est des caches de survie Je mélange Je mélange Ouais c'est assez proche quand même Entre les fresques Et les caches de survie D'ailleurs c'est quoi C'est quoi une cache de survie Parce que ça apparaît pas sur ma Ah si c'est ça 2 sur 21 Oh putain Il y en a 21 Et j'en ai eu que 2 Très bien Très bien Bon bah du coup On va direct mettre le truc dessus Et allons-y Du coup c'est ouf Ah c'est en hauteur par contre Donc va falloir que je remonte moi Oui J'allais pas rester là Non plus c'est sûr Ah On est plus dans le goulag On dirait Je sais pas Mais Vous vous faites quand découvert le goulag Ah parfait Ah oui mais sauf que ça m'aide pas dans J'ai peut-être toujours oublié des trucs Parce que je pourrais pas retourner en arrière Alors en fait Oh la 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 merde Oh la la merde Pour le dire clairement Pour la première fois depuis des semaines Les choses semblent claires Ah oui ça c'est sûr Je sais que cet endroit cache un secret Les soviétiques ont essayé de le découvrir aussi Et maintenant Les trinitaires Et Anna Anna mon sang Je n'arrive pas à y croire Pendant tout ce temps Est-ce qu'elle espionnait papa aussi Sûrement Je dois repartir Trouver Jacob Et me rallier à son peuple Si j'arrive à leur prouver ma valeur Peut-être qu'il m'en dira plus sur cet endroit Très bien Bon De nouvelles compétences à s'attribuer Je pense qu'on va s'arrêter là d'ailleurs Là on est à la fin de l'épisode Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant Les coups de gras sur tif Ouais mais ça c'est pour les trucs de corps à corps Est-ce qu'il m'en est avec moi ? Ouais ouais mais non Bon bof 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 Dans fil beaucoup moins de dégâts Etant la fenêtre de temps disponible pour une esquive contre-attaque Ouais ouais c'est très bien C'est très rien C'est pas non plus le meilleur truc quoi De tir dans la tête après qu'on visez correctement Oh pas mal Gagner les bonus d'expérience en enchaînant Et tirs à la tête des ménagements furtifs Les enchaînements plus longs Augment des multiplicateurs de bonus Ouais on commande la quantité de ressources de fabrication naturelle Que vous récupérez Ou la quantité de ressources artisanales Que vous récupérez Ça c'est pas mal déjà Survivaliste Patati patata Fabrique des balles pour pisser encore plus mortel Ça ça peut être vraiment pas mal J'ai cité mais Vas-y je vais prendre ça aussi Voilà Les balles à pointe creuse Oh comme sur une fille de Warfare Pour les Les trucs à gros calibre là Qui mettent plus de dégâts dans la tête Putain pourquoi je dois toujours faire une comparaison Avec le love c'est pas possible Ah d'ailleurs là On a le choix de changer Donc soit fils d'assaut Donc avec A47 Soit le croc doré Mais ça vraiment je pense que c'est des trucs Que j'avais eu dans l'opening En tout début de jeu En tout début de let's play Tu vois ça m'étonnerait pas Donc on a plus de dégâts Plus de précision Moins de vitesse Moins de capacité Moins de cadence de tir Ça peut être quand même intéressant je pense Non je sais pas Je sais pas Je peux tester Quoique elle a K47 Elle est mortelle quand même Non Ouais t'as vu tous les dégâts Et qu'elle a déjà la K47 en fait Je me dis que ouais Quand d'ailleurs on va l'exaugmenter les dégâts Voilà Qu'à mon précision De toute façon après je peux changer n'importe quand Donc c'est pas un problème Sinon on a pas d'autres améliorations qui traînent Par contre je peux changer de vêtements On est d'accord du coup Et genre 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 Je peux remettre ma veste d'expédition Yeah Parce que je suis stylé comme ça Mais C'est vrai que ce serait peut-être temps De prendre une tenue Qui octroie un bonus Cette tenue Là on est déjà avec eux quoi Le truc est dit Mais j'ai pas énormément de tenues en fait De réduire le temps d'attente avant que la santé commence ça En cas de blessure Ça peut être pas mal ça aussi en soi Non ? Elles sont pas si mieux en fait les tenues Vous pouvez Parfois tirer des balles cartouche Ohlala Ça y a des trucs bien quand même C'est les tenues les plus dégueulasses en fait Ouais regardez ça Au moins la capacité de transport de mission spéciale C'est pas mal aussi Réduit les dégâts du feu Régoat Je sais pas ce que vous savez Vous pouvez parfois lancer des flèches sans que votre stock Ouais Et de la chance de récupérer une ressource animale d'exhocition Ouais Réduit tous les dégâts infligés par les prédateurs Ouais Les animaux inoffensifs sont moins farouches Ce qui en fait des proies plus faciles Oh Oh Ouais mais t'es moche Non je pense que je vais reprendre ma tenue Sauf que je vais la mettre en bleu comme ça Voilà là on est bien Là on est bien On va rester comme ça Et je pense qu'on va également s'arrêter Parce qu'on en est où du coup là au niveau du camp Ouais je pense que c'est vraiment le meilleur moyen Le meilleur moyen Plutôt le meilleur endroit pour s'arrêter Parce que après Après ce sera moins cool Alors l'arc par contre Hop juste pour ça Il y en a déjà un peu plus de 30 minutes Au niveau du temps Donc c'est Ouais c'est parfait Je veux juste Putain mais du coup je pourrais pas le récupérer la douille La douille Bon j'espère du coup Que cet épisode vous a plu L'épisode de l'évasion Comme d'habitude N'hésitez pas à liker Commenter Partager Ça me fera extrêmement plaisir C'est la récompense Et on se retrouve du coup La semaine prochaine Mardi Pour la suite Avec le 11ème épisode Allez bye Tout le monde Oh yeah Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501